Toujours dans le chapitre 1, voyons maintenant la troisième partie, la Terre, une planète habitable. En 31, la Terre est située dans la zone d'habitabilité. Nous allons définir cette notion. Une température de surface compatible avec la vie. La notion de zone habitable ou zone d'habitabilité a été définie en 1979 par Hart, comme la région autour d'une étoile, dans laquelle l'eau peut exister sous forme liquide à la surface d'une planète. Cette zone dépend à la fois de la masse de l'étoile et de la distance à cette étoile. En B, la présence d'une atmosphère indispensable pour l'existence d'eau liquide. Pour maintenir une atmosphère à sa surface à l'aide de la gravité et permettre ainsi de maintenir une température compatible avec l'existence d'eau liquide, une planète doit à la fois être massive et d'assez petite taille. Nous reverrons cette notion lors du TP. La Terre est une planète rocheuse, qui a donc une masse suffisante pour développer une gravité qui lui permet de maintenir une atmosphère, ce qui a permis de développer un effet de serre. La distance au soleil additionnée avec l'effet de serre conditionne la température de surface de la Terre. Cette température de surface est nécessaire pour l'existence d'eau liquide et donc l'existence de la vie. Les particularités physico-chimiques de la Terre en font la seule planète habitable du système solaire. Si on part à la recherche d'autres planètes qui pourraient rassembler les conditions favorables à l'apparition de la vie en dehors de notre système solaire, on va rechercher donc au niveau de la zone habitable. Si on cherche autour d'une étoile géante blanche, cette zone habitable va correspondre à une distance plus lointaine que la Terre par rapport au Soleil, qui au contraire, on recherche autour d'une laine rouge, cette zone habitable va être beaucoup plus proche que la distance Terre-Soleil. On l'appelle exoplanètes, des planètes en orbite autour d'une autre étoile.